Ravie de vous retrouver ce matin, nous sommes samedi, c'est le dernier samedi du mois de mai. On a une invitée qu'on n'a pas vue depuis très très longtemps, je crois même dix ans. Est-ce qu'elle a changé ? Vous allez nous dire, c'est Zabou Bretman qui est l'invité au café. Bonjour Zabou. Bon là je reconnais bien votre dynamisme, votre énergie. C'est vrai ? C'est dix ans ? Oui. Ah la vache ! C'est long hein ? Oui. C'est joli hein ? C'est beau. Oui c'est beau, c'est beau chez nous, c'est très beau chez nous. Alors on va parler bien sûr des Molières, parce que Madame est quand même maîtresse de cérémonie. Après Alex Lutz, après Lafitte, il y a eu aussi Nicolas Bedeau, il y a eu longtemps aussi Michel Drucker. Donc on va évoquer ça, il y a sans doute une petite pression là actuellement. On va parler aussi de ce que vous avez fait durant toutes ces années, parce que vous avez fait beaucoup de choses. Et puis il y a quelqu'un qui viendra nous joindre, qui est un bel artiste, qui s'appelle Gauvin Cerce, et qui nous chantera, qui interprétera un titre, et je suis sûre que vous allez aimer. Et puis il y a un parallèle à faire avec quelqu'un aussi que vous appréciez énormément. On n'en dit pas plus. On revient un tout petit peu en arrière. Qu'est-ce que d'abord il faut connaître de vous, d'essentiel, Zabou Boudman, pour mieux vous cerner ? Peut-être que je suis partante pour à peu près tout. Nos limites. Oui, c'est-à-dire que toutes les choses soient faites avec talent. J'aime que tout soit fait avec talent. Mais ça peut être dans n'importe quelle application. Ça peut être du dessin, ça peut être des vêtements, ça peut être à peu près tout, mais avec talent. Mais beaucoup de choses. Un père scénariste, un comédien, Jean-Claude Deray, une mère comédienne, une sorte d'atavisme quand même. Cette petite fille, elle a quel âge ? Trois ans, je pense. Trois ans et demi, trois ans. Vous nous plantez comme ça le décor de votre enfance ? Ma maman était québécoise. Mon père a vécu dix ans là-bas. Ils sont revenus en France. Ma mère rêvait, premier prix de conservatoire à Québec, d'être à Paris, au conservatoire. C'était compliqué parce qu'il y avait encore un petit peu d'accent. Et à cette époque-là, c'était au moment où mon père, je pense, était en train d'écrire « Tirer la fronde ». Et fabrique « Tirer la fronde », fort de toutes ces séries nord-américaines quand même. Et quand on y pense, après je me suis dit que c'est amusant. Mon papa, qui a été quand même dans « La résistance », écrit un personnage qui résiste contre qui ? Contre les occupants anglais. Vous avez grandi donc sur les plateaux et notamment sur celui de « Tirer la fronde ». Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Eh bien alors, c'est déjà fini ? Non, mon moineau, ça recommence. C'est toi qui est réglé en ville ? Non. « Tirer la fronde ». Et toi, comment tu t'appelles ? Ben, Isabelle, tiens. Tu t'appelles Isabelle ? Ben oui. Je te connais bien. Ah oui ? Ah oui. Je te connais bien. Voilà. J'aime beaucoup. Vous en avez profité évidemment pour donner quand même quelques gifles à Jean-Claude Rau, qui était une vedette, une véritable vedette. Vous avez un souvenir de cette période-là ou pas du tout ? Oui, je m'en souviens parce que ça devait être très dense pour mes parents, bien sûr. Et pour moi aussi, je me rendais compte que c'était très amusant, c'était ludique, il y avait plein de monde, c'était un terrain de jeu et beaucoup de choses étaient en studio. Et vous saviez déjà que vous alliez faire ce métier ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais moi, je me suis toujours laissée porter par ce qui se passait. Donc, je me sers de l'air du temps, beaucoup. C'est-à-dire que… Des opportunités, de hasard aussi ? Tout à fait. Oui, 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 tout à fait. J'aime beaucoup cette histoire. Vous n'êtes pas une carriériste ? Non, pas du tout. Mais vous étiez très jeune en fait, déjà très créatrice, ça s'exprimait comment ? Vous écriviez ? J'écrivais beaucoup, je dessinais énormément. Je faisais beaucoup de dessins et beaucoup de pâtes à modeler. Je modelais, mais des toutes petites choses. Finalement, j'ai retrouvé ça dans l'extrême précision que j'imprime à mes mises en scène. Finalement, c'est ça. Moi qui ne suis pas du tout comme ça dans la vie, c'est assez bordélique. Et c'est très, très précis. Mon travail est toujours extrêmement précis, mais même… Rigoureux ? Ah oui, oui. Même rigide ? Ah oui, oui. Très rigide, non, parce que rigide, c'est vraiment quelque chose de pas… C'est même un peu péjoratif. Oui, un peu péjoratif. Alors que ce n'est pas le cas. Si un acteur, tout d'un coup, va proposer quelque chose, je vais aller avec aussi. Mais quand c'est réglé, c'est réglé un peu comme du papier à musique. Votre père, il est décédé âgé ? Oui, très âgé. 95 ans. Oui, tout à fait. Vous admirez cette longévité ? Oui, et puis je l'espère. C'est vrai ? Non, mais on dit que c'est… Vous savez, on dit que c'est héréditaire. Mais tous dans la famille du côté de mon père sont décédés, tous assez âgés, très âgés, du côté de ma mère un peu moins, mais en fait, elle est morte aussi très peu de temps après, alors qu'ils étaient séparés depuis 40 ans. Mais bon, voilà, c'est… Ils se sont suivis. Je pense qu'elle l'a suivie, je pense, oui. Et c'est… Bon, j'espère que je vais avoir toute cette génétique-là qui fait que je vais mourir très, 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 très vieille. En faisant plein de trucs, c'est pas bien. Oui, plein de trucs, vous en faites beaucoup. Votre portrait par Laurence Boulay. Bonjour. Bienvenue à Récré à deux avec Zabou cette semaine. 1980. Et oui, Zabou commence comme animatrice télé avec Dorothée. Très vite, elle réussit à jouer dans des comédies, des rôles de filles sympas et rigolotes. Je crois qu'il y a une question de peau qui compte de vous. Le peau, mais aussi le talent. Encore ! 1987, premier grand rôle au théâtre avec Angélique dans Georges Dandin. Je ne sais ce que vous voulez dire. Ce que l'on veut dire, c'est que vos interprétations nous enchantent. Je ne m'entends pas du tout avec les scorpions. Tu t'es quoi ? Malheureusement, scorpions. 2001, première réalisation. Zabou Bretman passe de l'autre côté de la caméra. Action. C'est une réussite. Elle décroche le César de la meilleure première oeuvre et continue sur sa lancée en enchaînant trois autres longs métrages. Coupez. Non, on ne coupe pas, on continue. 2003, boulimique de travail, Zabou Bretman s'impose aussi dans la mise en scène de théâtre. J'avais eu des projets avant et je pense que je n'étais pas moi-même suffisamment convaincue pour convaincre les autres. C'est vous, monsieur Klitschka ? Elle fait plus que convaincre. L'hiver sous la table, rafle simolière. Autre succès avec Desjans, une pièce inspirée des documentaires réalisés par Raymond Depardon. Est-ce que ça vous arrive de boire ? Ah non. Ah non, 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 non. Et elle remporte de nouveau Molière. C'était vraiment très difficile à monter. Donc ça fait d'autant plus plaisir quand il y a une reconnaissance. 2012. À votre écoute. Coute que coûte. Avec son complice Laurent Lafitte, elle surprend tout le monde en jouant un médecin déjanté sur les ondes de France Inter. Ouh là là, c'est pas très bien parti, dites donc, on va se calmer. 2017, encore un nouveau défi, la réalisation d'une série cette fois-ci. Je rentre chez moi parce que je décide de rentrer chez moi. Avec Paris, etc., la fille du créateur de Thierry Lafronde reprend le flambeau paternel et prouve une nouvelle fois qu'elle gère sa vie au gré de ses envies. Jolie, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez toutes ces images ? Ça me fait bizarre, j'ai pas l'impression que c'est moi en fait. Enfin, c'est moi à un autre moment. Mais on est toujours un peu tout le monde, enfin toutes celles qu'on a été en même temps. Ça me fait bizarre, ouais. Vous avez l'impression d'être légitime ? Alors, vous savez bien que ça reste toujours le problème féminin. C'est-à-dire que la femme, c'est encore à gagner. Pourtant, j'ai été élevée, tout le monde n'a pas la chance d'avoir eu des parents féministes. Et mon père et ma mère étaient des gens très, très féministes. Alors, je pense que j'arrive un peu plus à avoir de la légitimité que peut-être d'autres femmes. Mais c'est pas entièrement gagné. En revanche, je me pose pas trop de questions. C'est-à-dire, je m'amuse beaucoup. Quand on me propose de faire quelque chose, ça me plaît de le faire et je suis contente de le faire. Et vous y allez à fond. Voilà. Est-ce que vous avez été déjà malmenée, vous par un réalisateur ? Non. Enfin, oui, probablement. Mais j'ai dû l'oublier parce que j'ai répondu du tac au tac, quoi. Je me suis jamais laissée faire. Quelles sont les limites qui sont inacceptables ? Quand on… C'est vraiment une question intéressante parce que inacceptable, c'est quand on est touché dans ce qu'on a de plus intime. Et quelle que soit la façon, ça peut être verbal, ça peut être physique. Est-ce qu'on peut dire l'humiliation ? L'humiliation, bien sûr. L'humiliation. Oui, oui, tout à fait. L'humiliation. Mais c'est compliqué parce que je pense que ça m'est arrivé de ne pas broncher. Mais oui, parce que c'est une histoire de pouvoir. Donc de rapport de force. De rapport de force. Et puis ça ne se fait pas d'un coup. C'est toujours la même chose avec les femmes qui ont été abusées pour d'autres raisons. Mais ça ne se fait pas d'une manière. C'est pas un jour, il n'y avait pas. Et puis tout à coup, il y a. C'est permissueux. Ça vient tout petit. Et moi, ça m'est arrivé de ne pas réagir, de me dire après, mais c'est dingue que je n'ai pas réagi. Ça m'est arrivé. J'y ai pensé. Je me suis dit, mais quand même, moi, qui suis tellement, qui peut être grande gueule, maintenant, j'ai fermé ma gueule. Donc d'être sous l'emprise de quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et là, la personne ne peut même plus réagir. Et là, c'est très difficile. C'est plus facile pour moi de défendre quelqu'un. Ça vous est arrivé ? Oui. Sur un tournage ? Oui, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de dire, mais là, ce n'est pas possible de parler comme ça. Mais aussi, j'ai été défendue une fois. Il y a un réalisateur qui m'avait parlé un peu brusquement. Ce n'était pas mal, mais c'était un peu brusque. Or, il se trouvait que j'étais avec des très grands comédiens. Je démarrais. Et ils avaient tous pris ma défense. Je trouvais ça tellement beau. Vous y croyez, la solidarité, vous, dans votre métier ? Oui, tout à fait. Dans tout. Dans tout. C'est très important. La solidarité est une chose fondamentale. Et peut-être, c'est pas mal qu'on y repense un peu aujourd'hui. C'est peut-être une sensation qu'il y a un individualisme forcené. On oublie un peu ce que c'est que la solidarité. Et Zabou, le 12 mai, vous avez monté les marches à plusieurs. Alors là, en grande solidarité, vous étiez 82. Et il y a évidemment une raison à ça, puisqu'il n'y a eu que 82 films qui ont été réalisés par des femmes et qui ont été dans la sélection de Cannes. Contre, je crois, 1645. Signées et réalisées par des hommes. C'est énorme. Ça s'est passé comment ? Vous avez ressenti quoi ? Une vraie sororité ? Oui, une vraie sororité. Mais c'est pas bidon. Ah, pas bidon, non. Et on était toutes surprises. On se regardait toutes. Et là, il n'y avait pas celles qui étaient stars, celles qui n'y étaient pas. Mais pas du tout. Et on se regardait toutes avec... Et on a pleuré. Beaucoup ont pleuré. Parce que ça fait ça... Et d'émotions ? Beaucoup. Énormément d'émotions. Beaucoup de fierté et beaucoup d'émotions. Et c'était très beau. Parce que c'était extrêmement beau. Françoise Nissen, ministre de la Culture, évoque la possibilité qu'il y ait des quotas pour les réalisatrices. Vous êtes favorable à ça ? C'est très compliqué. Alors, l'idée, ça sert à quoi ? Alors, évidemment, on va se dire, bah oui, mais alors le film, il est moins bien. OK. Il n'est pas aussi bien que... Alors, après, c'est une histoire de culture. Les femmes, au départ, n'en ont pas fait. Donc, évidemment, ça met plus de temps. Si on veut précipiter les choses, on veut dire, si on veut changer les choses plus rapidement, on va être un peu obligés de passer par là, je pense. Je ne suis pas sûre que des Denzel Washington auraient des Oscars aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu un peu des quotas. Vous êtes sensible, vous, aux critiques ? Alors... Ou vous les ignorez ? Non, non, ça me touche... Alors, critique, ça veut dire les deux. Il ne faut jamais oublier que critique, c'est une bonne ou mauvaise. Donc, on est toujours flatté par les bonnes en disant que ça doit être vrai et outré par les mauvaises en se disant que ça doit être faux. Vous en tenez compte ? Alors, ça dépend qui ? Ça dépend de qui ça vient. Le problème, c'est que c'est un sens unique. Donc, je préfère avoir des critiques par des amis et des vrais amis, c'est-à-dire qu'ils peuvent me dire avec délicatesse... Donc, il n'y aurait pas 50, alors. De quoi ? Des amis ? Ben oui. De quoi ? Les vrais amis ? Oui. Ben non, mais non, ils ne sont pas à 150. Mais non, on est bien d'accord. Donc, il y a des amis précieux qui vont, avec délicatesse, parce qu'ils vous aiment, vous dire, attention, je trouve que... Ou de la famille, ou des... Attention, je pense que là, tu peux gagner ça. Je trouve qu'on s'est un peu perdus sur ce moment-là. Mais là, c'est constructif, parce que je peux faire quelque chose. Mais sinon, je vais dire, ah ben non, c'est pas vrai parce que c'est une mauvaise critique. Ah oui, c'est vrai parce que c'est une bonne. Donc, je préfère ne pas en lire du tout.